Allez, bonjour à tous et bienvenue ! Vous le voyez, Corvette Z06, alors là, attends, c'est E-Racing ça ? Non, c'est pas E-Racing, c'est Autobulista 2, puisque, hier, ils nous ont dévoilé des nouvelles informations concernant l'avenir du jeu. Vous le savez, on avait eu l'info il y a à peu près, allez, 3-4 mois, alors on va même dire début d'année, on va dire ça comme ça. Comme quoi, ben, Autobulista 2 avait acquis la licence IMSA. Et que, par conséquent, on allait avoir petit à petit beaucoup, beaucoup d'éléments de la saison IMSA en cours, arrivé dans le jeu. Vous le voyez, ben, la première nouveauté qui est quand même assez intéressante, assez importante, c'est l'arrivée de cette Corvette, qui est finalement, ben, dans sa toute première année de compétition, il roulait avant avec une version GTA, un petit peu bricolée, on va dire. Et déjà, graphiquement, ils nous ont dit comme quoi ils avaient amélioré les shaders ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est quand même sacrément joli. D'autres photos sont arrivées, avec aussi, notamment, les deux McLaren, alors je sais pas si c'est celle de Senna, je pense que oui, ça doit être la 88, celle-ci. Je suis pas un expert. On a aussi une photo de Monaco, on en a une autre où on voit l'AMG avec des nouveaux effets, visiblement, de reflets, de la pluie. D'autres photos ici avec, notamment, et ça, c'est quand même la plus intéressante, ben, c'est l'arrivée de l'Horeca 07. Faut savoir que l'Horeca 07, elle était réservée à quasiment S397, on l'avait dans RF2. Visiblement, il y avait une rumeur comme quoi Horeca n'avait jamais voulu, entre guillemets, travailler avec e-Racing. Alors, les raisons sont floues, mais moi, j'avais entendu comme quoi, en fait, Horeca voulait une version crédible de sa voiture et que, ben, la simulation e-Racing n'était pas assez poussée pour qu'ils donnent leur voiture. Je ne sais pas si c'est du violon, parce que, bon, quand tu vois qu'ils l'ont donné à Forza, ils l'ont donné, en tout cas, l'Horeca 07 est dans Forza, ouais, pourquoi pas. Bon, bref, elle arrive dans Autoblista 2 avec tous les skins, on a le United Autosport, alors là, vous ne le voyez pas, mais au niveau de ma tête, il y a le United Autosport. Il y a L.A.F. Corsé avec Lilou Hadou et Niklas Nissen et le dernier, je crois qu'il avait fait un looping au WEC à Sebring 2023, je n'ai plus son nom. On a le United Win de M. Keating, là, je ne sais pas trop ce que c'est, et là-bas non plus. D'autres photos avec la Mini, bon, ça, celle-ci, on l'a déjà, je crois. Et on a aussi une autre photo avec Moon Panorama, donc ça, clairement, ouais, peut-être qu'il nous montre un petit peu que le circuit a été amélioré graphiquement. Mais ça fait suite à tout simplement le blog qui avait été annoncé il y a à peu près, bah c'est quand ça, le 31 mai, qui nous montrait donc l'arrivée de Road Atlanta, qui nous montrait aussi l'arrivée de Audi dans Autoblista 2, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, avec notamment la Audi 90, Audi R8 de 2015, la version Evo 2 de 2022, je crois, du genre. On a d'autres photos de Road Atlanta, bref, tout ça, c'est plutôt sympathique, on en a déjà parlé, mais nous, ce qu'on va faire, bah tout simplement, c'est de retourner un petit peu sur le jeu, pour voir que, ouais, c'est un jeu sympa, tâche. Mais est-ce qu'il a l'ambition d'être au niveau d'un e-racing ou bien d'un LMU ? Non, et c'est peut-être sale reproche. Allez, on sort du dernier virage ! De Road America, donc, comme dit en intro, cette AMS2, je l'ai déjà dit, je le redis, je le répéterai, j'ai même sorti une vidéo, ne me demandez plus mon avis, où justement, je dis tout simplement que ce jeu, en aucun cas, il est au niveau d'un e-racing ou d'un LMU, j'irais peut-être même qu'il est en dessous d'un Assetto Corsa Competition, en termes vraiment de physique. Par contre, vous le voyez, le jeu est quasiment tout à fond. Alors, je tourne cette vidéo, je suis avec mon Ultra Wide 1080p, enfin, mon Triple Screen 1080p, puisque je suis passé d'un Ultra Wide à un Triple Screen, c'est magnifique, le support Triple Screen marche bien, il n'y a pas cette connerie de DLSS bizarroïde, il y a même un radar, regarde, tiens, je n'ai jamais fait attention qu'il y avait un radar dans le jeu, il y a même un radar, et ça tourne super bien, donc pour les petites configs, c'est un super jeu, clairement. Après, voilà, dans le pilotage, on est sur un pilotage très flottant, un petit peu comme Project Cars 1 et 2, on n'a pas repris toutes les qualités d'Autoblista 1, on a plus repris, on va dire, ce qui faisait de très bien Project Cars 1 et 2, c'est-à-dire le graphisme et, malheureusement, la physique. Disons que c'est très inégal, il y a certaines voitures, j'aime beaucoup, tout ce qui concerne les GT, les hypercars, voilà, si on compare à la concurrence, on se dit, c'est quand même un petit peu en dessous, par contre, c'est plaisant à conduire, voilà, malgré que la physique soit très arcade, disons-le, c'est très plaisant à conduire, là, on a la Cadia qui vient de nous doubler, il y a une mise à jour d'ailleurs intéressante, qui va arriver sur les LMDH, puisque visiblement, il y a, comment on peut appeler ça, il y a le mode hybride qui va être mieux géré, et surtout, les démarrages à l'hybride, alors c'est un détail, mais c'est quand même sympa à voir. Vous voyez, au niveau de la colorimétrie du jeu, on est sur ambiance automne, puisque ce jeu, c'est plutôt rigolo, c'est qu'on peut mettre les 4 saisons, alors là, je n'ai pas vraiment choisi, à dire vrai, mais vous voyez, on a un Road America assez joli, en mode automne, alors que là, on a la Porsche du JDC Meller, avec Jenson Button, puisque j'ai mis les skins sur Race Department, et clairement, je vous le disais, en intro, Automobilista 2, finalement, ça pourrait être un vrai concurrent à Forza, par exemple, à Gran Turismo, même si évidemment, Forza et Gran Turismo, on est plus sur la passion de l'automobile en général, là où Automobilista 2, on est quand même plus sur du full racing, on va dire, mais, depuis un petit moment, e-racing avait la licence IMSA, c'était Forza qui l'avait, peut-être même qu'ils l'ont encore, Forza d'ailleurs, mais là, le fait qu'on a un jeu beaucoup plus accessible, qui arrive avec la Horeca, la Corvette, qui vient de sortir, je pense même que la Ford pourrait arriver, allez, rêvons de voir une Ferrari, rêvons de voir une Lexus, on a le circuit de Road Atlanta qui arrive, le circuit de Mossport qui arrive, on peut avoir une vraie alternance accessible, et finalement, je le dis avec le mot Ultimate, le fait d'avoir une licence, des fois, c'est un petit peu... Allez, c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients, notamment le contenu. Bon, là, pour le coup, dans Automobilista 2, si ça permet d'avoir toutes les GT3, toutes les LMP2, bon, il n'y en a qu'une, peut-être la Ligier, même s'il y a encore une Ligier GSP217 qui roule en IMSA, le fait d'avoir la Horeca, c'est sympa, il n'y avait que Air Factor 2, qui l'avait d'ailleurs, cette Horeca de manière bien faite, je ne parlais pas de celle de Forza Motorsport, évidemment, et au niveau des circuits, ben voilà, un petit mot Sport, un petit Road Atlanta, quel circuit Automobilista 2 n'a pas, alors là, de mémoire, je ne sais plus trop, il commence à en avoir pas mal, mais voilà, le fait d'avoir une licence complète dans un jeu, ben ça fait plaisir, et surtout, Automobilista 2 ne s'est pas trompé, puisque, bon, Air Factor 2, LMU, vous savez pourquoi, il y a eu ce changement de nom, mais là, on pourra utiliser toutes les voitures du jeu, sur les circuits IMSA, et toutes les voitures IMSA, sur les autres circuits du jeu, hors calendrier IMSA, et ça, c'est quand même plutôt intéressant, c'était quand même à signaler, et oui, là, on roule, on est avec la McLaren, tu roules, voilà, honnêtement, tu ne vas pas y passer des heures, parce que voilà, c'est juste sympatoche, mais clairement, c'est plaisant, et le fait d'avoir toutes ces nouveautés, ben moi, je suis plutôt, plutôt impatient, plutôt impatient, surtout qu'on a pas mal de travail, visiblement, sur les graphismes, les shaders, ils appellent ça, et j'espère qu'on aura quelques surprises, au niveau des voitures, il y a même la Audi R8, qui devra arriver, donc Lamborghini aussi, bref, voilà, c'est un jeu qui est en plein développement, il ne sera jamais au niveau d'un LMU, ou d'un racing, mais, pour s'amuser, alors que là, vous avez vu le décalage qu'il a fait, notre ami, là, et graphiquement, c'est quand même vachement beau, et même le circuit, on n'est pas sur du laser scan, mais, on est quand même sur quelque chose de très, 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 très bien fait, j'y vais, les IA, voilà, les IA, quoi, le rétroviseur, il est tout petit, le rétroviseur, il est tout petit, pourtant, dans LMU, ils nous ont mis un machin énorme, là, on, on, on zoomait, là, on zoomait, hop, putain, le bruit des Porsche, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend, par contre, les IA, ils sont en difficulté, très petit, là, et on a même, une imitation du Piaf, ou Paf, comme on s'appelle, qui est passé, de Porsche à McLaren, d'ailleurs, cette année, mais non, non, clairement, très pressé de voir arriver tout ça, dans MS2, donc, voilà, ce que je pouvais vous dire, sur, finalement, l'avenir, d'AMS2, je pense qu'il y aura un blog post, qui va nous en dire plus, sur tout ce qui va arriver, précisément, mais clairement, voilà, regardez, graphiquement, bon, c'est beau, le son est pas mal, même si je trouve que en extérieur, c'est quand même un peu, comment dire, c'est un peu brouillon, voilà, on n'est pas au niveau d'un LMU, clairement, disons-le, mais finalement, on est au niveau de rien du tout dans le jeu, on est juste sur un jeu sympathique, qui se suffit à lui-même, dans le sens où, il n'a aucune, entre guillemets, ambition d'être le meilleur, mais si vous débarquez en sim racing, ou bien, et c'est ce que j'espère, ben, j'espère que ce jeu, il va arriver sur console, parce que clairement, sur console, ben, si on enlève, on trouve, il se voit et il faut ça, on a quoi ? On a assez tôt, ok, mais on a quoi d'eau ? On n'a rien. Donc, je pense que ce jeu sur console, il pourrait vraiment, bien fonctionner, mais voilà, si vous êtes un joueur vraiment lambda, vous voulez juste vous amuser, ben, je pense que c'est peut-être la meilleure alternative. Allez, je vous remercie de la suivi. Ciao, alors, pour cet AMG, rentre au beat. et vous remercie de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous remercie de la suite.